Une seule question au cœur de cet atelier qui réunit l'ensemble des acteurs principaux de la décentralisation. Il s'agit de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC. L'état d'avancement de la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration telle qu'il ressort. Selon le rapport d'avancement de 2011, il nécessite que la PONADEC soit revisitée. De façon spécifique, vous êtes appelé. Relire la PONADEC en actualisant sa vision pour son harmonisation. Dynamiser la réforme de l'administration territoriale par des mesures innovantes en vue de mettre fin aux multiples résistances aux changements notés au niveau de certains ministères sectoriels. Nous aurons le mérite, chacun en ce qui le concerne, de faire des propositions et préconisations pertinentes pour améliorer la qualité des livrables, dont nous ne doutons pas cependant, et de valider la PONADEC 2021-2030 assortie de son plan d'action budgétisé. Sur le long terme, nous aurons la responsabilité de valoriser, de défendre, d'intégrer et de prendre en compte la PONADEC dans nos systèmes de planification sectoriels. Et pour le préfet des Collines, la politique de déconcentration et de la décentralisation PONADEC est un sujet préoccupant. La politique nationale de décentralisation et de déconcentration nous a tous pu nous préoccuper. Parce que nous avons estimé, nous avons toujours estimé que la décentralisation ne peut se tirer à la base et non au niveau central. Et donc c'est pourquoi nous avons commis plusieurs études, l'État bénévole, a commis plusieurs études pour voir la présabilité, nous l'a mis dans le réel de ce projet. À la fin de cet atelier qui va durer deux jours, il s'agira d'améliorer la qualité de ce document en rapport avec les actions du programme d'action du gouvernement et des actions en cours.